Bienvenue sur le stand de TCL. TCL c'est Alcatel OneTouch en Europe. Et donc là on a le Alcatel OneTouch Idol Ultra. Il a un grand nom. Et c'est un téléphone qui est un petit peu moins impressionnant que côté caractéristique que son voisin le Scribe HD. Mais en réalité c'est sûrement peut-être le plus sympa en main. Parce que la première chose qui est impressionnant c'est qu'il est très fin. Seulement 6,45 mm d'épaisseur. Il a un design un petit peu qui me fait penser à HTC. C'est à dire une coque, un châssis en soft touch, du plastique très agréable en main. L'écran fait 4,7 pouces avec une définition HD. Donc 1280 par 720 pixels. On retrouve du gélibine bien sûr. On a également une technologie d'écran. C'est ce qu'ils mettent en avant. En fait TCL a diminué les couches au niveau de l'écran pour qu'on ait l'impression que l'écran est plus près. Donc c'est plutôt agréable en main. Je dirais pas que c'est impressionnant mais l'écran semble pas mal. C'est intéressant pour la marque Alcatel One Shots parce qu'on avait l'habitude d'avoir des téléphones qui étaient assez bas de gamme. Regardez les touches. Elles sont là. Les touches classiques Android. C'est du sensitive. Donc c'est des touches tactiles. Classique. Comme vous pouvez le remarquer ça ressemble à du gélibine avec un petit peu de personnalisation. On a les icônes qui sont personnalisées. On retrouve quelques petits widgets personnalisés également. Le reste est assez classique. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est que ce téléphone donc là il est en rouge. Déjà pas mal en rouge. Et en fait on a plein de coques différentes. On a du rose, du vert, du jaune, du rouge, du bleu. On a également des coques un peu plus métal j'ai envie de dire. Avec de l'argent. Et elles sont vraiment pas mal ces coques là. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir le choix en couleurs. C'est ce qui manque souvent chez les constructeurs qui proposent seulement deux coloris. Là on a vraiment, alors on compte 5, 5, 8 coloris. Là déjà. Il y a sûrement le noir et le blanc peut-être en plus. Donc il est propulsé par un processeur double cœur. Ce qui est largement suffisant pour du gélibine. Donc comme je l'avais dit on a un téléphone qui est quand même sûrement du moyen de gamme Android. Donc on devrait s'attendre à des prix plutôt intéressants. On n'a aucune information concernant la disponibilité en Europe, en France. Mais il sera disponible au cours du premier semestre a priori. Donc ce qu'on peut retenir de ce téléphone, c'est une très bonne finition pour TCL. On n'avait pas l'habitude pour Alcatel One Touch cette finition. On a également la personnalisation des coques. Et on a un téléphone qui possède une bonne finition. Et qui semble finalement assez puissant pour faire tourner du gélibine correctement. avec un écran très sympa en résolution HD.